Musique Dan ? Oui ? Oui ? Oui, Dan, j'ai une question, je n'ai pas trouvé la main bleue, malheureusement, c'est Florence. Eh bien, vas-y, lance-toi, on t'écoute. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Dan. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que tu as identifié d'ailleurs comme un paradoxe. Tu as dit que le « je » ne pouvait être conscient d'être conscient qu'à travers un corps, qu'un carnet, en fait. Et la question que je me pose, c'est que du coup, est-ce que ce n'est pas ça la raison pour laquelle on s'identifie très fort finalement à ce corps ? Et qu'on a du mal finalement à lâcher cette identification ? Oui, on pourrait donner cette raison-là, mais au fond, je dirais « je ne sais pas ». Et dans ce « je ne sais pas », il y a la paix, la joie, l'amour. Mais il semble que ce « je » ne peut faire semblant d'être séparé de lui-même et donc d'en souffrir et avoir la joie de se retrouver qu'au travers d'un corps humain. C'est un paradoxe. En même temps, cette identification minimale avec le corps et avec l'individualité minimale est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit rejeter. Elle est nécessaire pour pouvoir se mouvoir, pour ne pas se cogner. Il est nécessaire d'intégrer en trois dimensions notre corps. Et puis c'est nécessaire d'intégrer comment les autres nous perçoivent, en tout cas un minimum, savoir répondre à notre prénom, etc. pour pouvoir fonctionner en société. Le problème vient de l'identification exclusive au corps, qui est un enfermement. Parce qu'à ce moment-là, on désenchante le monde. En s'identifiant uniquement à cette voix qui parle dans la tête tout le temps, on se coupe du monde, on se coupe de la beauté, on se coupe de l'amour, on se coupe de tout. Mais lorsque tu réalises ta vraie nature, il y a toujours un niveau d'identification minimale qui existe, qui n'est pas problématique, qui permet de vivre efficacement. Mais ta question était intéressante, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas le Deus Ex Machina, je ne sais pas. Par contre, tu n'as pas besoin de connaître ça, d'expliquer le pourquoi de ce mystère pour te connaître toi-même. Traditionnellement, en Inde, on répond, mais c'est un certain niveau duel, on répond, on va te dire que par exemple, le Vishnu rêve allongé sur le serpent Ananta, rêve le monde. Nous sommes le rêve de l'un. Ou alors, on va dire, c'est la lila, le jeu divin. C'était Alan Watts, dans son livre, qui disait, The Book, le livre à propos du plus grand tabou de l'humanité, le fait de ne pas se connaître soi-même. Il disait à un moment donné que Dieu s'ennuie. Au bout d'un moment, il est tout seul. La conscience s'ennuie. Et donc, elle imagine, elle prétend être deux. Et comme Dieu est très fort quand il prétend faire quelque chose, il prétend tellement bien qu'il oublie un petit peu, momentanément, il s'oublie dans sa création. Et voilà que nous sommes là, en train de nous rappeler à qui l'on est. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons tous, nous avons tous le pressentiment qu'il est possible de remonter le fil d'Ariane vers ce qui nous a créés. Sinon, nous ne serions pas là ensemble, je pense, ce soir. Et cette remontée par le fil d'Ariane pour aller à la source de notre être, ça n'a pas lieu par une démarche volontaire, par une démarche de pensée, par une logique linéaire. C'est un retournement, c'est un repos, c'est une détente. Mais, à ta question initiale, je ne sais pas. Et c'est bon de ne pas savoir. Tout ça, ce sont des explications qu'on donne et qui ne peuvent pas vous satisfaire profondément. Ça peut lever certains voiles à un moment donné. Dans l'Advaita Vedanta, on donne des réponses pour chacun, qu'il peut entendre. Et ensuite, c'est résorbé par un niveau de réalité plus grand. Mais, par contre, chacun d'entre vous, à la question de Florence, vous pouvez sentir qu'au fond, vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi Dieu, la source, fait tout ça. Et si vraiment, dans votre cœur, vous sentez que vous ne savez pas, que vous n'avez jamais rien su, à nouveau, vous êtes directement connecté au mystère de jeu. C'est une autre façon de réaliser la paix, l'amour, la joie. C'est ce, cette immense, je ne sais pas, mais il doit être sincère, bien sûr, pour que... Pourquoi tout ça ? Je ne sais pas. Mais au moment où vous dites, je ne sais pas, quelque chose s'en trouve en vous, par quoi tout ce qu'on croit savoir, ou ne pas savoir, est perçu. Alors, merci en tout cas pour cette question, ce Cohen, Florence. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ...